Bienvenue dans ce premier podcast Footnews, un podcast un peu dicté aussi par les circonstances évidemment, puisque nous sommes tous confinés. Notre invité aujourd'hui c'est Patrick Zundi. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans, bienvenue parmi nous. Vous êtes né à Kudubu au Burkina Faso, vous étiez milieu de terrain, très rapide si je vous le dis bien. Vous avez joué 4 ans à Lockheaven, de 2001 à 2005. Vous avez joué 77 matchs, 7 buts, 6 assists, plus 9 matchs de Coupe de Belgique et 1 but. Vous avez également joué 4 ans en Grèce, donc 31 matchs de division 1. Puis vous avez joué en Allemagne, en D2 et en D3, de 2009 à 2016, avec 90 matchs de D2 allemands, ce qui est vraiment très très bien, 7 buts, pas mal d'assists également. Vous avez mis un terme à votre carrière en 2016 je pense, et vous avez également disputé deux fois la Cannes en 2004 et en 2010. Alors bien entendu, on va revenir pas mal sur votre période à Lockheaven, qui était votre début en Belgique. Et moi je me souviens notamment d'un but en Coupe d'Europe à Manchester City. Est-ce que ça c'est un de vos plus beaux souvenirs ? Ah bien sûr, je me souviens bien. À chaque fois que je repars à Lockheaven, on me parle de ce but. Donc je me rappelle bien, contre 6 man. D'accord. Donc je me rappelle très très bien de ce but. Et vous aviez réalisé un très bon résultat à l'aller, vous aviez été battu 3-2, il y avait plein d'espoir pour le match retour, et puis malheureusement vous étiez incliné un 0-1 au retour. Effectivement, on a perdu le match retour. J'ai même pas joué le match retour, je me rappelle bien. Parce que je crois que je me suis blessé un match avant à Guencre ou... Bon, je ne sais, je me rappelle plus bien. En tout cas, je n'ai pas pu participer au match retour. On avait perdu un 0 à domicile, un pénalty de Anelka. Je me rappelle bien, oui. Vous avez parlé des blessures, ça a malheureusement été un des gros points noirs de votre carrière. Vous avez été souvent blessé et ça vous a probablement empêché de faire ma carrière dans vos rêviers. Effectivement. C'est vrai que, bon, la plus grosse blessure que j'ai eue à Lockheaven, je crois en 2003, je ne sais plus. Je crois que ça a un peu ralenti parce que, bon, je crois que c'était au début, en fait, de ce genre de blessure. Le ligament croisé, donc après, actuellement, je crois que ça se gère beaucoup mieux. Mais avant, en fait, c'était très, très difficile pour revenir de la rééducation. Et bon, j'ai essayé de retrouver le plus haut niveau. Mais quand même, après cela, j'ai essayé un peu. Mais bon, après, il y a eu des hauts et des bas parce que, bon, voilà. Et bon, j'ai quand même tenu jusqu'en 2016. C'est vrai que je crois que sans cette blessure, j'aurais peut-être eu une meilleure carrière parce que ça m'a bloqué beaucoup dans les contrôles, voilà, quand on faisait les visites médicales. Mais bon, je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire. Tout à fait. Vous avez également, vous avez joué avec d'excellents joueurs à la pointe de l'attaque de Lockheaven, avec Bangura. Et votre idole, c'était Mouni Dagano, je pense, qui jouait à la gang. Je le mets, voilà, c'était mon idole et c'est un grand ami à moi. Donc, voilà, parce que j'aimais bien comment il jouait. J'aimais beaucoup comment il jouait. Donc, on a joué après en équipe nationale ensemble, mais bon, c'était mon idole. Vous portiez le numéro 14, est-ce que c'était un hommage à Johan Cruyff ? Effectivement, je crois que c'est Paul Putt qui avait décidé de me donner le numéro 14 parce que quand je suis arrivé, je portais le numéro 27, je crois. Et Paul Putt a dit qu'il m'aime bien ma manière de jouer et il aimerait bien que je porte le 14. C'est comme ça que j'ai porté le 14. D'accord. Puisqu'on parle de Lockheaven, malheureusement, vous avez sans doute vu que Lockheaven a d'énormes difficultés, lutte pour sa survie. J'imagine que ça, ça vous fait quelque chose ? Bien sûr, parce que Lockheaven, c'est quand même un club mythique au niveau de la Belgique. C'est quand même un club qui jouait dans le top 5 pendant très, très longtemps. Et bon, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui s'est passé, parce que bon, j'étais quand même là-bas jusqu'avant la fin avec Lambrecht et quand il a vendu le club. Donc, bon, après, je ne sais pas, parfois c'est le football, mais c'est vraiment triste pour une ville comme Lockheaven et pour un club comme Lockheaven. Il y avait tout pour toujours être là au bon niveau. Mais parfois, c'est comme ça. Je ne sais pas, on ne sait pas quoi faire. J'espère qu'ils vont arriver à s'en sortir avec la nouvelle direction. Et puis bon, ça va redonner du sourire aux supporters de Lockheaven. On dit que, bon, les problèmes de Lockheaven ont commencé à la mort du président Rogier, ce que vous n'avez pas connu, c'était encore avant. À l'époque où vous avez joué, il y avait énormément d'Africains qui arrivaient. Et puis, ce marché s'est un petit peu éteint. On dit que c'est parce que Lockheaven n'a pas toujours, ou certaines personnes de Lockheaven n'ont pas toujours tenu leurs promesses vis-à-vis soit des joueurs, soit des intermédiaires. Est-ce que vous avez vécu des cas comme ça ? Je ne crois pas que c'est ce qui s'est passé exactement. Je crois que, plutôt, le problème des Africains, en fait, ce n'est pas une question de promesses tenues ou pas. Je crois que c'était toute une politique, en fait, parce qu'en ce moment, les joueurs belges et l'équipe nationale belge n'émergeaient plus au niveau de la Belgique. Si vous vous rappelez très bien, après, par exemple, cette génération des diables rouges, il y a eu, par exemple, cette baisse parce que beaucoup d'Africains venaient ici parce qu'on pouvait les prendre à tous les prix. Et le niveau de l'équipe nationale belge baissait. Et je crois que le problème de Lockheaven est venu avec la somme minimum qu'on devait payer. Ah oui, bien sûr, il y avait un montant plus généré à payer pour les joueurs extra communautaires. Extra communautaires. Et je crois que cela a cassé un peu le marché, en fait, et a permis de recruter beaucoup plus de, voilà, des personnes qui ne sont pas extra communautaires. Et voilà. Donc, je crois que c'est ça. Mais question promesse tenue ou pas, je crois que Lockheaven, avec Feu et Willy Verost, ils ont quand même beaucoup aidé, que ce soit des Burkinabés, des Congolais, des Ivoiriens, à quand même avoir une chance d'être des professionnels. Je ne crois pas que cela allait être possible encore avec ce temps d'aujourd'hui, avec les conditions financières qu'il y a aujourd'hui. Donc, je crois que c'est les conditions financières, en fait, qui ont été un blocage et non, par exemple, le manque, par exemple, de respect de certaines choses. Bon, un contrat, c'est un contrat. Si je viens, je discute le contrat avec toi, tu me dis, tu me payes 500, je suis d'accord. Eh bien, voilà, tu me payes 500. C'est un contrat. Donc, on ne peut pas les en vouloir pour cela. Ils ont simplement profité de l'instant et des conditions, par exemple, on pouvait donner n'importe quelle condition. Je crois qu'ils donnaient des maisons à tout le monde. Et beaucoup de là aussi sont partis. Ils ont eu l'opportunité, en fait, de jouer parti dans d'autres clubs. Donc, je crois que c'est après, avec le taux de l'argent qu'ils ont demandé qui a un peu cassé, par exemple, cette venue des étrangers à l'Operen, et même que ce soit à Beuveren. Aujourd'hui, c'est à Bruges qu'on retrouve beaucoup de joueurs africains. Il y en a 11. Est-ce que c'est un des points forts de Bruges, justement, ce sont les joueurs africains qui sont là pour le moment. On pense à Emmanuel Denis, à Dietang, à Téphane Gattin. Oui. Moi, je crois que la diversité, en fait, fait la force d'une équipe. Parce qu'en fait, si vous avez des joueurs, par exemple, qui viennent de tout un... Chacun a sa manière de jouer et chaque pays a sa manière de jouer. Donc, cette diversité, en fait, fait la force d'une équipe. Donc, je crois qu'actuellement, à Bruges, ils ont cette diversité avec des joueurs partout qui vont rapides, des joueurs qui savent garder le ballon, des joueurs qui savent jouer au dos au but, des joueurs qui savent marquer. Et toute cette diversité, en fait, fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez comment Bruges a émergé par rapport aux autres clubs. Ce n'est pas moi, je le dis, c'est les faits qui sont là. Donc, voilà. Au standard, il y a aussi quelques africains. Il y en a un qui est votre compatriote. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on le dit premier à l'avenir, c'est Tapsoba. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de lui? Bon, en fait, Tapsoba, je ne le connaissais pas personnellement parce que, bon, comme j'ai quitté quand même longtemps, mais je le suivais quand même parce qu'il a joué aussi, je crois, en Trois d'Ivoire. C'est plus... C'est vrai que c'est un Burkinabé, mais c'est un Burkinabé aussi qui est de la diaspora. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus grandi à l'extérieur du Burkina qu'à l'intérieur du Burkina. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, en fait. Parce que quand je le suivais, il était là avec Cam Bansé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bansé. Bien sûr. Quand Aristide est reparti en Côte d'Ivoire, à Côte-Choué. Je crois qu'il était là aussi en ce moment. Et il a beaucoup, beaucoup de qualités, en fait, technique, vitesse et je crois que si on lui donne quand même une opportunité, il va pouvoir émerger. Parce que, bon, c'est vraiment la nouvelle tendance, en fait, de jouer au football. Beaucoup de vitesse, beaucoup de technique, et puis, voilà. Est-ce qu'il a un lien de parenté avec le Tapsoba qui joue à Guimaraing? Je crois qu'il peut peut-être faire partie du même village. Parce qu'en Afrique, en fait, c'est une question de communauté, en fait. En fait, son nom, c'est... Les Tapsoba, en fait, ce sont des noms, par exemple, qui sont donnés, par exemple, à des guerriers dans l'État. Dans notre langue, dans notre langue traditionnelle. Une autre question qui a trait au championnat de l'Higique. On a parlé des difficultés de Lockerun, mais Lockerun n'est évidemment pas le seul à avoir des difficultés puisque même un grand club comme Anderlecht connaît de gros problèmes financiers. Est-ce que ça, ça vous étonne? Ça n'était pas le cas à votre époque? Anderlecht dominait pratiquement tout. Oui, c'est vrai qu'actuellement, Anderlecht, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si c'est un problème avec le changement, par exemple, de direction. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai connu, pas personnellement, mais j'ai connu quand même Marcou comme quelqu'un, par exemple, qui est très, très dans l'organisationnel et compagnie. Donc, et après, avec l'association avec de... de... comment il s'appelle? De compagnie. Je me suis dit qu'avec l'expérience que compagnie avait avec le business marketing qu'il a connu quand même dans le championnat, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, ça allait quand même booster. Et Anderlecht atteindrait notre truc. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est la direction, par exemple, qui était là depuis toujours, qui maîtrisait mieux le terrain et la nouvelle direction n'arrive pas trop à gérer. Je ne sais pas. Mais vraiment, ça m'étonne en fait parce que je me disais qu'avec ma coupe et compagnie, ça allait quand même apporter deux manières de voir le foot business et de voir les choses. Mais bon, c'est le contraire. Ça ne suit pas sur le terrain, ça ne suit pas dans les trucs. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. On va quitter le championnat de Belgique pour une question qui a trait à la Bundesliga puisque vous avez joué longtemps en Allemagne et qui dit Allemagne, évidemment, dit Bayern de Munich. On avait beaucoup parlé de l'éviction de Thomas Muller de l'équipe nationale allemande. Or, Thomas Muller est en train de livrer une excellente saison avec le Bayern. Est-ce que pour vous, le sélectionneur doit revenir sur sa décision et sélectionner de nouveau Thomas Muller ? Vous savez, moi, j'ai toujours eu le même problème même quand j'étais en équipe nationale de Burkina. C'est une question de génération. Et il y a un moment quand cette génération ça ne va plus, il y a quelques cadors qu'on va essayer de garder et le reste, par exemple, on va permettre à la nouvelle génération de grandir ensemble. Du moment, par exemple, que un Thomas Muller revient, automatiquement, ça va empêcher, par exemple, un jeune de 21 à 22 ans qui devrait, par exemple, progresser correctement. Je crois que c'est une décision que l'Allemagne a prise et je ne crois pas. De la manière que je les connais, ça va être très, très difficile qu'ils reviennent sur leurs décisions. Ils savent très, très bien que ce n'est pas un travail, par exemple, à court terme qui le recherche, c'est un travail à long terme. Donc, ils ne vont pas chercher tout de suite les résultats, mais ils vont permettre aux autres de grandir, par exemple, pour atteindre les résultats dans tel ou tel nombre d'années. Je crois que c'est dans cette vision que l'Allemagne travaille. D'accord. Merci Patrick. Une toute dernière question à l'attrait à votre actualité. Puisque vous ne jouez plus au football, vous êtes revenu en Belgique maintenant, mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez encore des projets dans le football ? Oui, je travaille beaucoup avec Maïga. Je ne sais pas si vous l'avez connu, il ne jouait pas, mais il était à l'occurrence. Et à faire venir des joueurs comme les Edmond Absova, les Hassan Bandé. Voilà. Je travaille beaucoup plus avec Maïga. Et c'est dans son écureuil en fait que des joueurs comme Hassan Bandé ont explosé Edmond Absova. Je travaille beaucoup avec lui par rapport aux langues, à la traduction, à discuter, par exemple, les contrats. Et je fais aussi le diplôme d'entraîneur actuellement. Voilà. Et voilà, pour essayer d'apporter sûrement mon expérience dans mon pays. Parce que je crois que c'est ça l'objectif. Apprendre beaucoup plus ici pour apporter, pour que l'on puisse aussi grandir en Afrique. Merci. En tout cas, il nous reste à vous remercier pour cette participation à ce premier podcast de la footnews. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'en reparler prochainement et d'évoquer, qui sait, les exploits peut-être de TAPSOBA au standard. de TAPSOBA. Merci.